Salut à tous, excusez moi. Bienvenue dans la suite du niveau base de sword 2 à l'oritch parce que je me suis absent un petit peu le temps d'aller prendre un goûter entre cet épisode là et le dernier donc bon c'est parti on reprend sans plus attendre on a un ghost. Je ne prendrai pas le warthog. J'ai un véhicule avec lequel je peux tirer c'est super rapide. Ah oui premier truc négatif dans l'oritch. Le truc con c'est qu'à partir de maintenant les ghost ont une suralimentation limitée dans le temps. Et encore dans l'or 5 c'est vraiment l'horreur parce que c'est beaucoup trop. Deux revenants. On se les fait ou on se les fait ? On se les fait ok. Trois ? Si je crève on les... J'espère qu'on va l'avoir. J'espère avoir l'occasion d'en piloter un. 4 ça te tuerait de m'aider ? J'aime beaucoup le revenant mais quand je le pilote. Tout ça je tiens le coup là. Et ça c'est ce qu'on aime. Parfait plus qu'un. Oui cible compromise moi aussi je suis compromis. Bouge 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 bouge. Je me casse. J'en ai eu assez. J'ai toujours ce fusil à concussion. Ah les portes. On est posté dans l'atrium de la tour. Kat où êtes vous ? Nous ouvrons la porte. Bon du coup on va laisser tomber pour les datapads si on peut on le fera mais... On a dû vouloir dire neutraliser. Oula. Ça c'est fait. Bon pour les rapaces je vais utiliser les... Je vais utiliser ça. Bon calme toi brogna. C'est énorme qu'est ce que je peux utiliser cette arme en baptême du feu. Mais j'ai l'excitation. En fait c'est pareil aussi. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu des mises à jour ou pas mais en fait... Maintenant non seulement comme je l'ai dit plus tôt j'ai un affichage différent des notifications et des... Les annotations sur le jeu en lui-même. Mais également les succès et les citations qui ne s'activaient pas et qui maintenant s'activent. Alors je sais pas si c'est en rapport avec le fait que j'ai changé d'Xbox 360. En fait j'avais une vieille Xbox 360 la blanche. Une des premières. Et elle est tombée en panne et en fait... J'en ai eu une autre qui est la Xbox 360E la toute dernière. Celle qui ressemble un petit peu à la... Et il se trouve que... Il se trouve que... Je l'ai eu euh... Un peu avant la sortie de la MCC. Après Allocat. Ce qui veut donc dire qu'elle ne m'a que très peu servi. Elle est encore neuve. Voilà. Est-ce qu'il y a le Bob là d'ailleurs ? J'aurais juste vu s'il y a le Bob. Les Bob en fait c'est des ennemis euh... Pas communs on va dire. Dans ce cas là ce serait un élite furtif avec deux fusils à plasma. Mais je ne le vois pas. M'importe. On a les chasseurs on va laisser les faire. C'est marrant les chasseurs. Je les aime bien. Donc là euh... Oui j'ai pas oublié aussi mais Allo Rich. Et donc un préquel à Allo CE. Après c'est Allo CE. Donc vous vous demandez sûrement... Mais Fred que vas-tu faire après... Ouh là. Que vas-tu faire après Allo Rich ? Et bien c'est très simple. Quel jeu est sorti après Allo Rich ? Allo Combat Evolved Anniversary. Bon c'est pas vraiment un jeu mais enfin voilà ça compte comme. Et comme je l'avais dit lors du let's play d'Allo CE. Le tout premier let's play que j'avais fait. Euh... Les anniversaries que ce soit pour Allo 1, Allo 2 et peut-être Allo 3. Euh... Ça ne s'étend jamais. Auront leur propre let's play. Ce sera l'occasion de... De faire des choses qu'on n'avait pas fait dans les premiers jeux. Et puis euh... Et puis voilà. Prêt à tirer. Casse-toi ! Pfff... Ils font mal les chasseurs. Non Allo Rich en tout cas. On reconnaît quelques accents d'Allo 3 avec les musiques. Bon buter les chasseurs ne va clairement pas être une... Euh... Une partie de plaisir. Une partie de plaisir. C'est rigolo. Le chasseur est mort. Plus qu'un. Allez. Allo à la pli. Il faudra passer par le bureau de la sécurité. Et là on voit mieux les... Et vers Lake Bolo. Ascenseur Lévenants. Prenez-le. Deux secondes. Je suis un peu... Aux prises avec l'ennemi. Ah mais je... En fait les moments où vous me voyez faire ce genre de choses. C'est pas que j'ai envie de danser. C'est que je me crois sur le 5. Et que du coup j'essaye d'activer mes... Mes thruster packs. Y'a pas des armes là dedans. Apparemment non. Bon on va rentrer à Loany. D'ailleurs ces chasseurs là je les aime beaucoup hein. Ce design là. J'aime pas les masses dans l'O4 et l'O5. D'ailleurs le canon est stylé. On dirait un peu ces lampes... Un peu psychédélique. Qu'on peut parfois voir. C'est rigolo. Allez c'est parti. Donc voilà. Le reach en tout cas que j'attendais vraiment de faire. La corvette a fait mal. Où est le renfort orbital ? Ah. Les 4 plateformes prévues pourraient le dégommer d'un seul coup de canon. Bienvenu à Loany. Un fond d'affecteur. On se voit. Il est excellent. Bienvenu à Loany. Genre on entre dans un hôtel quoi. On peut se pointer comme ça Loany. Bienvenu. Ça je sais pas ce que c'est. Le scanner là. Ça fait un peu penser à ce qu'on a vu là. Ça fait un peu penser à ce qu'on a vu dans... Merde. Dans l'autre ODST il y avait une espèce de truc comme ça quand on entrait dans le surintendant. Dans les derniers épisodes. Ça m'étonnerait qu'il se presse. C'est un tapis roulant ? Non même pas. Je sais pas ce que c'est. Non mais j'ai pété toutes les vitres. Je pense plus qu'on soit assez après. C'est pas grave. Ce fusil à pompe. J'aurais aimé qu'il ait autant de munitions que dans Halo 2. Allez c'est parti. On est dans la Blastford. Très stylé les sculptures. On va monter. Je vais laisser mon bouclier se recharger. Ça, ça rappelle une musique dans... Dans Halo 2. Oh ça va. Aller. On tue tout le monde. Aller. Les ennemis sont à poil trop coriaces. Dans Halo 2. Il me faut l'aide à votre Spartan. J'arrive. Six. Grappez à l'étage supérieur et des Emile. Les commandantes sont vraiment partout. On voit la corvette. C'est stylé. J'aime bien. Mais je précise aussi un truc parce que je commande pas vraiment souvent. Parce que j'ai rien à dire. Outre le fait de voir un simple let's play, voyez ça aussi comme une critique en temps réel des jeux. Parce que voilà, par exemple, si demain il y a un nouveau Halo qui sort, il aura son let's play évidemment. Mais je me vois pas faire une vidéo critique du jeu. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais je préfère faire ça dans le let's play. Dans le sens où c'est un peu plus simple. Et on peut faire la chose avec images à la pluie. À la pluie, pas à la pluie, excusez-moi. Et avec... Parce que je suis distrait par le jeu aussi dans le commentaire. Et voilà, comme ça je peux dire ce que je pense directement sur le coup. Voilà, du coup je reprends d'eau. D'ailleurs si vous êtes attentif, il y a certaines musiques qui sont pas... Enfin le Ritch il a sa propre musique et tout, mais il y a certains trucs quand même qu'on reconnaît facilement. J'aime pas les... Il met un coup de pied lui, sérieux. On va voir. Là j'ai ma santé qui se régène. Alors que j'ai pas pris mes 10 kits. Je sais pas comment... C'est possible. Je sais pas comment ça fonctionne. Parce que des fois ça se régénère pas systématiquement. Voilà, ça c'est cadeau. Encore un élite. Mais arrête de me mettre les coups de pied toi. Attends je suis où là, je suis où ? Je sais pas comment si c'est le bon sportif. J'ai un joueur, tu m'as mis. S'ai mis. J'ai pas mis. Ou je sais pas là, j'ai mis. Voilà, sécuriser la brèche et éliminer les forces, ça les aurait tué franchement de mettre des déterminants. Oh oh ! Ça, ça va, ça les gunshot toujours au tard. On y go ! Par contre, on va se calmer. Bon là, il faut flinguer les banshees, puis après la mission se terminera. Bordel, mais ils sont où ? Attendez, parce qu'il y a un truc qui me... Il est où cette élite là ? Espèce d'enfoiré ! Eh, ils sont furtifs ! Ces enfoirés sont furtifs ! Oh merde ! Bon en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que la mission va se terminer. Il faut d'abord que je bute les banshees. En tout cas, je vous dis au revoir d'avance. Comme ça, quand elle se terminera, je ne serai pas pris de court. Donc, merci d'avoir regardé. Salut à tous ! Au passage, la corvette va se faire buter par une plateforme orbitale comme le Caire. Ok, c'est bon. Allez, salut à tous ! Quelle salle est en place pour tirer. Oh, non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Magnifique, pas vrai ? Ça mériterait une photo. Bien joué, au fait. C'est un plaisir. Cinq, six, dirigez-vous vers l'aile scientifique. Le docteur Alcey va à débrief, et le QG nous met à sa disposition. J'ai bien entendu ? Alcey, vous dites ? Exact. Mobile vers position. La bonne blague. J'étais à sa pote la moitié de ma vie. J'ai réclamé votre aide, commandant. Et je n'ai que faire d'un rapport sur des événements survenus sous mes yeux. Ce qu'il me faut, c'est un bilan détaillé de votre dernier engagement. George, ça fait un bail. Madame ? Qu'as-tu fait avec mon armure ? Je l'ai... amélioré, rien de plus. Je vois. Le relais de Visgrade. Son central de données abritait l'un de mes xéno-archéologues, le professeur Laszlo Sorvad. Peut-être pourriez-vous élucider sa mort. S'il s'agit d'un civil d'une soixantaine d'années, il est mort perforé par une épée à énergie covenante. Des élites. Ils nous ont attaqués, nous aussi. Juste après qu'on a trouvé la fille de votre xéno-machin, madame. Elle se cachait dans... Peu importe. Dites-moi plus sur les élites. Ils étaient trois, de classe dévot. On en a buté un, le leader a vu de nez. Des dévots. Vous êtes sûr ? Leur config d'armure correspondait. Leur bouclier, idem. J'ai donné l'ordre d'abandonner la poursuite. Notre premier objectif est de réactiver le relais. Votre premier objectif ? Vous êtes un Spartan ou un vulgaire pantin ? Dame. Certains à l'ONI, moi y comprise, soupçonnent les covenantes de déployer des escouades d'élite pour retrouver plusieurs de leurs artefacts religieux. Les rapports indiquent que ces détachements sont toujours réduits, rapides, et presque toujours composés de dévots. Nul doute que l'abondance des données archéologiques les a attirés ici, et vous les avez laissés fuir. Nos ordres n'ont jamais stipulé de retrouver des données. Et d'ailleurs, nous avions des priorités plus urgentes. Comme donner l'alerte. La dernière archive consignée par le professeur Sorvad mentionne la découverte de données cruciales. Il n'aurait jamais employé ce terme à la légère. Espérons seulement que le module dérobé par votre officier renferme ces données. J'ai été alerté dès que vous avez tenté d'accéder à son contenu. C'est la procédure standard pour toute intrusion. Ces données sont hautement classifiées. Votre curiosité pourrait vous expédier au trou. Vous la suivriez de près. Je vous demande pardon. La planète est sous le coup d'une procédure d'urgence. Nom de code, Winter Contingency. Vous savez sans doute ce qu'encourent les civils qui entravent une opération spartane. C'est une menace, commandant. Un conseil d'amis, Madame, rien de plus. Esquade, on décolle. Madame. Ce sera tout, George. ... ... ... Sous-titrage ST' 501